Générique ... Bienvenue dans ce journal, mais tout d'abord les titres. Un accident de circulation dans la matinée de ce samedi à Binza Telecom, un signal de perte en vies humaines. Et puis, Covid-19, les bonnes manières et le respect des gestes barrières doivent plus que jamais supplanter toute négligence susceptible de replonger notre pays dans les inquiétudes. Ce que nous pouvons faire pour combattre ce fléau, faisons-le avec le cœur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La préfiguration de l'avant-projet des lois de finances exercice 2021, l'un de points examinés au cours de la 49e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, par vidéoconférence. Voici un extrait du compte-rendu avec le ministre des Média, porté-parole du gouvernement David Dejolino-Makilili. Compte-rendu de la 49e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 18 septembre 2020, c'est tenu par vidéoconférence la 49e réunion du Conseil des ministres, sous la présidence de son excellence, M. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour irrelatif comportait les points suivants. 1. Communication de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son excellence, M. le Président de la République. Son excellence, M. le Président de la République, a présenté au Conseil des ministres les points ci-après. Premier point, 2 gazages industriels du golfe de Cabuno. Le Président de la République a fait part au Conseil des ministres de la situation de plus en plus dangereuse pour les fermes et pour les animaux à cause de la grande concentration du gaz carbonique dans le golfe de Cabuno, dans le nord Kivu. Face à ce danger, le Conseil des ministres, à l'initiative du Président de la République, chef de l'État, a décidé que le ministre de l'État, ministre des hydrocarbures, ainsi que les ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions, prennent toutes les dispositions pour le dégazage à grande échelle du golfe de Cabuno avant la fin de l'année en cours. Deuxième point, réformes indispensables pour l'accès aux facilités élargies des crédits du Fonds monétaire international. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil des recommandations formulées par la directrice générale du Fonds monétaire international sur les actions immédiates que la RDC doit mettre en œuvre pour accéder aux facilités du crédit du Fonds monétaire international. Il s'agit de la gouvernance de la Banque centrale du Congo, la transparence dans les secteurs miniers, la présentation d'un budget réaliste. À ce sujet, le Conseil des ministres, à l'initiative de son Excellence M. le Président de la République, a chargé le Premier ministre de s'assurer que les initiatives prises par les institutions et les ministères sectoriels concernés concourent à la réalisation de l'objectif susvisé. Un accident s'est produit ce matin précisément au quartier Zamba Télécom, dans la commune de Mongafoula. Trois personnes décédées sur place et plusieurs autres blessées, nous dit Odilon Kayouma. Survenu aux petites heures du matin, le samedi 19 septembre 2020, cet accident de circulation a troublé tous les quartiers Zamba Télécom, dans la commune de Mongafoula. Bilan, trois morts, dont un civil et deux militaires, sans oublier les blessés graves. D'après les témoignages recueillis sur place, ces camions de forces armées de la République démocratique du Congo, bondés du monde, a été mis à la disposition d'un certain major habitant Zamba Télécom, afin de récupérer le corps de son fils décédé et conservé à la morgue de Kassangoulou. Malheureusement, en cours de route, suite à l'excès de vitesse et au mauvais état de la voirie dans ses coins de Kinshasa, rongé par des multiples têtes d'érosion, le conducteur a perdu le contrôle et l'irréparable est arrivé. Toujours, comme nous disons, chaque fois nous les notables, que la route Zamba Télécom est abandonnée. Aujourd'hui, nous venons de connaître un cas d'accident, où le jeffang du militaire provenait de Dey, et avec cette route de déviation, il y a eu un renversement total de l'air vécu, et il y a des morts. Impuissante, face à un tel drame, la population a pu sauver ce qui pouvait l'être. Elle interpelle les autorités. Sur les érosions qui menacent les logements dans cette partie de la capitale. Nous demandons au gouvernement, nous demandons à nos amis, à nos frères et soeurs qui sont là-bas, au placé, qui sont élevés en dignité, de venir nous aider ici. C'est un geste d'amour seulement, qu'ils feront enterrer, mettre le sable pour rembler et pour arranger cette érosion. Nous ne verrons plus d'accidents, nous ne verrons plus de morts, nous ne verrons plus de bras à ras. La route coupait complètement et les gens ont des différences. Maintenant, là, aujourd'hui, personne ne va passer ici. Les petits véhicules qui dévient pour passer, pour monter, ne vont pas passer, pour monter, ne vont plus passer. Et voilà les dégâts. Si notre gouvernement peut prendre des responsabilités, ça serait une bonne chose. A cause de cet accident, le camion endommagé a paralysé la vie. Plus de passages pour se connecter à d'autres contrées de Kinshasa. Le regard des citoyens des Amba Télécom est donc tourné vers l'autorité provinciale. Les survivants de violences sexuelles doivent avoir une loi qui les protège. Sujet au centre des échanges entre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et une délégation du Fonds global de réparation de la Fondation Pansy, nous dit Sylvie Moembo. Il est impératif d'insérer dans l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo une loi dont la spécificité sera d'assurer la protection des survivants de violences sexuelles. Une délégation du mouvement des survivants du Fonds global de réparation de la Fondation Pansy a rencontré sur ces sujets la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, Lyoko. C'est une grâce aujourd'hui. Vu le discours de Madame la présidente récemment au Parlement, je me dis que les Congrès sont en train de changer et ensemble j'espère que nous allons changer les choses. Madame la présidente a été vraiment très réceptive. Elle nous a reçus, elle a donné ses amendements, elle nous a montré sa détermination par rapport à cette lutte et nous sommes vraiment optimistes par rapport à l'avenir. A tout le survivant de violences sexuelles comme moi, je leur soutiens, je continue à les soutenir, je leur donne beaucoup de courage venant de Madame la présidente, de l'Assemblée et je suis sûre que nous allons aboutir à une solution et à une garantie de non-répétition si nous continuons à être debout. Non seulement qu'elle a été attentive à ses cris de détresse, le speaker de la Chambre basse du Parlement a pris l'engagement de l'Assemblée nationale d'accompagner les survivants de violences sexuelles dans leur combat afin de briser les silences qui entourent souvent ces pratiques dévalorisant à l'égard de la femme. La mine de Kamoua dans la Provence du Lualaba va bientôt lancer sa production. Une délégation des sénateurs ainsi que celle du gouverneur Richard Mouillège-Mangez-Mons ont visité les installations de cette usine type moderne. Un reportage de la RTNC Lualaba. C'est certainement le plus grand projet minier de la RDC. Cette société minière anonyme était la cible de la visite du gouverneur Richard Mouillège. A cette descente, Tchikès Diemou et Mouzangis Amotalenou, tous deux sénateurs, ont pris part et quelques membres du gouvernement provincial. Les visiteurs ont reçu des explications nécessaires sur l'entreprise, développement de la mine, énergie, sociale, bref, toutes ces facettes qu'elle a su faire briller par un travail bien fait. Quitté ce cadre, le gouverneur a directement visité le centre de prise en charge Covid-19. Une salle équipée à la dimension de l'entreprise avec des machines de haute technologie. La délégation visitera également une briqueterie qui a vu le jour grâce au financement de Kamoua en faveur de communautés environnantes. Richard Mouillège a par la suite visité les travaux de construction de l'usine. La capacitation de l'employé est un secteur pris au sérieux à Kamoua. Des millions de dollars américains sont investis dans l'acquisition des simulateurs de foration et il y en a de toutes marques, selon le besoin. Visiter Kamoua, c'est surtout visiter sa célèbre mine de Kamoua. Et c'était chose faite par le gouverneur. Je voudrais en toute sincérité et élégance, je suis représentant du chef de l'Etat en province et je voudrais insister en toute élégance sur le respect de la loi. La loi sur la sous-traitance fait en sorte que cette loi soit scrupuleusement respectée parce que nous voudrions voir émerger à partir de cette mine une classe moyenne. Je suis fier quand je vois mes jeunes enfants, mes jeunes frères, tous ces ingénieurs dans les mines, mon plaidoyer, leur dignité soit préservée et qu'ils se sentent davantage responsabilisés. Quand je viendrai avec le président de la République, que vous puissiez nous présenter le plan d'épanouissement de ces jeunes vers des postes de responsabilité. L'entreprise est une jointe venture dans laquelle la RDC est actionnaire à hauteur de 20%. Ivano Emainz a investi à hauteur de 40%. Même chose pour le groupe Zijing. Une page magazine de cet élément vous sera proposée juste après ce journal. En marge de la réunion bilatérale des fonds de sécurité tenue dans la capitale angolaise, une conférence conjointe a été animée par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avec son homologue angolais, Noudi Rekinzouzi. La pertinence des accords de coopération signés à Luanda entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République sœur d'Angola en matière de sécurité et ordre public, a conduit le vice-premier ministre, ministre congolais de l'Intérieur Sécurité à faire coutumière, a animé une conférence de presse conjointe avec son homologue angolais. Dans leur vision, Gilbert Canconde Malamba et Eugenio Laborino ont voulu, à marge de la réunion bilatérale, mobiliser davantage l'ensemble des acteurs, surtout la presse, à promouvoir l'esprit et la lettre des engagements pris, ceux en faveur de la libre circulation des personnes et des biens, la lutte contre le commerce illicite, surtout la lutte contre l'insécurité, l'élan de la frontière commune, y compris les mesures de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que des diminutions de la propagation de la pandémie à coronavirus mise en œuvre par la RDC. Les partis ont attiré l'attention de la presse, tant nationale qu'internationale, d'assurer le relais nécessaire dans le but de consolider les accords en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement de nos deux pays. Il s'est tenu à Kinshasa un atelier d'élaboration des messages clés sur les pratiques alimentaires et la contribution de la médecine traditionnelle. Plus de détails dans cet élément de reportage. Alors que la thérapeutique, avec des molécules médicales appropriées contre le coronavirus, tarde à se mettre en place, le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique poursuit la réflexion pour ajouter au geste barrière contre cette pandémie une alimentation bio qui renforce l'humilité. L'atelier d'élaboration des messages clés sur les pratiques alimentaires et la contribution de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales face au COVID-19 en République démocratique du Congo a été ouvert par le ministre José Pandacabango dans cette perspective. Plusieurs scientifiques, biologistes, pharmaciens, diététiciens et autres médecins sont intervenus pour éclairer le savoir commun. Le professeur Théophile Bemba et Akili Mali ont exposé sur les bonnes pratiques alimentaires en cette période. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui avait invité certains de ses collègues ministres s'en est félicité. Maintenant qu'on a levé l'état d'urgence et que ça risque de donner l'impression que la COVID est terminée, j'ai rappelé les mêmes groupes, les mêmes scientifiques, les mêmes chercheurs pour que nous puissions réfléchir qu'est-ce qu'il faut dire à la population qui risque de croire que la COVID est terminée. Voici ce qu'il faut consommer. Avec le professeur Théophile Bemba, est-ce que l'aliment n'a pas joué ? Les scientifiques doivent étudier. Les ministres du gouvernement central ont profité du temps de parole leur accordé pour partager leurs expériences de gestion de leurs secteurs respectifs pendant la crise du coronavirus. Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères avant de poursuivre ce journal. Le ministère des Affaires étrangères et la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en raison des contraintes liées à la pandémie de la COVID-19, le ministre sommet des chefs d'État des gouvernements qui devait avoir lieu le 20 septembre 2020 à Goma est reporté à une date ultérieure. Les gouvernements de la République démocratique du Congo remercient les délégués des gouvernements de la République d'Angola, de la République du Burundi, de la République de l'Ouganda et ceux de la République du Rwanda pour leur contribution efficiente aux travaux préparatoires du dit mini-sommet. Les formats et la date convenues seront communiqués dans les prochains jours. signé, c'est communiqué et signé Marie Toumbanzeza, ministre. Le bambou, une plante à multiples usages, il joue un rôle important dans la lutte anti-érosive, aussi dans la fabrication des maisons écologiques. En marge de la journée internationale du bambou, Nicole Bunga, ambassadrice de la paix, et on appelle à l'usage de cette plante. Cédric Enina. Les bambous, une plante monocotylédone avec près de 1300 espèces, peut s'avérer un puissant lévier économique. Tout peut se faire à travers cette plante. Maisons écologiques, le développement de l'artisanat et plus encore, booster les développements dans les milieux ruraux. L'ambassadrice mondiale du bambou, Nicole Bunga, exhorte les décideurs politiques à s'en approprier pour implémenter les bases d'un développement durable. Je demanderai à notre président de la République de la RDC, le président Félix Antoine Tshiseke Di Chilimbo, je demanderai au gouvernement de la République démocratique du Congo de s'approprier cette vision du bambou, de m'accompagner, d'accompagner le peuple par rapport à cette vision du bambou. Il faudrait qu'on puisse s'approprier ce bambou, qui est des millions, des millions d'hectares de bambou et qui est des projets de bambou. L'artisanat en bambou, les maisons durables en bambou, les maisons modernes comme les maisons traditionnelles. On pourra améliorer la vie des ruraux avec le bambou, inciter les ruraux, ceux qui habitent près des forêts, à planter le bambou. Un message lancé en marge de la journée internationale du bambou, célébrée les 18 septembre de chaque année. Une activité annuelle pour donner un sens à cette démarche écologique. Vers la numérisation du secteur de la justice en République démocratique du Congo, le vice-ministre de la justice et le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, ont réceptionné des logiciels et applications devront servir à la gestion des activités judiciaires. Maître Bernard Takaïché a, juste après cette cérémonie, échangé avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC. Des précisions avec Gustave Tchiboumbou. Un projet dont l'objectif est d'informer avec rapidité le ministère de la Justice et le conseil supérieur de la magistrature sur le fonctionnement de la justice. C'est qu'il y a pour avantage de gagner en célérité avec performance de l'administration, mais à moindre coût. Le vice-ministre de la justice, qui a pris part à ses assises et a réceptionné ce don du PNUD et Union européenne, salue l'initiative et compte s'y investir pour la digitalisation de tous les secteurs de la justice en RDC. C'est le plus grand souci qui nous préoccupait davantage. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est aller vers la perfection. Pour pallier à ça, nous avons pensé qu'il faut absolument informatiser notre système pénitentiaire, ce logiciel qui va nous permettre de pouvoir suivre. Nous aurons la possibilité de suivre à temps réel, à temps utile, toutes les situations de nos prisons et prendre des décisions conséquentes pour que les choses aillent de l'avant. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle qui a représenté les conseils supérieurs de la magistrature a apprécié à juste titre le projet. Il a en outre sollicité auprès des partenaires l'accompagnement, le renforcement des capacités des utilisateurs. En place depuis le mois de mars 2020, Émilie Malteman a voulu s'enquérir du fonctionnement de la justice congolaise d'abord, ensuite trouver la possibilité de collaborer pour enfin voir comment appuyer certains projets. En RDC, aujourd'hui, la justice a repris ses lettres de noblesse a dit à son hôte le vice-ministre pour mettre Bernard Takehi-Shengoumbi dans un état de droit. Quiconque viole la constitution, les lois et principes établis croisera la justice sur son chemin. Et d'ajouter, la justice que veut Félix Anton Tshiseke de Chilombo et que nous implémentons est juste, indépendante, impartiale et distributive. Vision partagée par l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC. Covid-19, terrible pandémie qui endeuille la planète de part en part. En République démocrate du Congo, la première étape de la sensibilisation de ports corrects de masques et au respect des gestes barrières a été lancée dans les zones de santé délimitées et co-colos par sonnerie. Yolande Vauca, reportage. Le strict respect de gestes barrières et ports corrects restent encore et toujours des dispositifs incontournables contre l'expansion du coronavirus. Une campagne de sensibilisation initiée en partenariat entre l'interaction et le sans-roues, structure de la communication de risques et engagements communautaires. C'est déployé ce 19 septembre 2020 dans les zones de santé délimitées et co-colos. D'après les statistiques établies par le secrétariat technique à la riposte contre le Covid-19, les deux zones précitées totalisent plus de cas de personnes affectées par le Covid-19 dans la ville-province de Kinshasa. Les précisions livrées par le révérend Milengue notent que la démarche d'appui à la lutte contre le Covid-19 s'étendra dans des églises avant de se porter dans des écoles. Le programme ne se limite pas seulement à Kinshasa, mais que ça puisse aller dans des provinces aussi. Nous nous adressons plus aux partenaires qui soutiennent aussi d'autres initiatives ou d'autres projets de l'organisation pour d'autres provinces. Au fait, quel est le contenu du projet d'appui à la lutte contre le Covid-19 ? Le chef du projet en donne la réponse. La maladie est là. Et nous avions observé qu'il n'y a pas le respect de gestes barrières. Les gens ne portent pas correctement l'air masqué. Il y a ceux qui portent ça sous le maton, il y a ceux qui mettent ça comme le bracelet, il y a ceux qui mettent ça dans le sac. Et le port de masque est obligatoire pour lutter contre cette pandémie. La campagne de sensibilisation a une durée de trois mois. Parlons infrastructures routières et environnement, poursuit des travaux de réhabilitation de l'avenue Elenguesa et une urgence s'impose pour le curage de la rivière Kalamou. Notre consoeur Christine Lenzo y reviendra avec force de détails dans nos prochaines éditions. C'est dans les soucis d'aider la jeunesse congolaise et encourager les jeunes talents que la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Yelou Moulop, s'est entretenue avec une délégation des jeunes artistes congolais. Yolande Vokan. Les artistes congolais, en l'occurrence, les jeunes talents, sollicitent l'accompagnement du gouvernement de la République. Leur requête a trouvé un écho favorable auprès de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre la violence faite à la femme, Chantal Yelou Moulop, a échangé avec les jeunes artistes, peintres, cinéastes et musiciens. Parmi eux, l'artiste des renommées internationales, Damso, venu solliciter l'encadrement du premier citoyen de la République. Moi, je viens pour la jeunesse. Elle est là pour la jeunesse, elle ouvre pour la jeunesse. Donc, c'est une rencontre très intéressante parce que tout ce que je fais, c'est vraiment, vraiment pour la jeunesse et les artistes en général. Et que là, du coup, on va discuter, on va encore discuter ce soir sur déjà des problèmes comme les droits d'auteur des artistes et comment les artistes peuvent faire pour être mis en avant pour qu'ils puissent vivre de leur art, évidemment, parce qu'on oublie que c'est aussi un métier avant, une passion, mais un métier aussi. Et donc, c'est un peu une question de ça. Très réceptive, Chantal Yelou Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État, n'est pas restée indifférente à la vision de l'artiste d'Amso, à qui elle a promis son soutien. C'est vraiment une réussite. Je voudrais féliciter les organisateurs et surtout l'équipe d'Amso pour cet événement qu'on est venu célébrer, surtout pour le lancement de son nouvel album qui est Calph. Et aussi ma présence ici et tout l'appui que j'amène, c'est surtout parce que le président de la République tient beaucoup sur la jeunesse, sur la promotion de la jeunesse et surtout l'épanouissement de la jeunesse. Et comme c'est un jeune qui fait le modèle, qui fait la fierté de la RDC, un de nos jeunes de la diaspora et c'est pour ça aussi qu'on est venu pour le soutenir. Un forum sur la performance de la gouvernance en RDC va ouvrir ses portes ce lundi 21 septembre au Kempiski Hôtel. Maître Georges Capiamba de la CAJ et Justin Bendissama de la coordination pour les changements de mentalité expliquent les objectifs de ce forum dans cet extrait de l'émission Point de vue que vous suivrez juste après ce journal. On réfléchit ensemble pour essayer de comprendre comment est-ce que nous pouvons apporter une contribution à cette soif des Congolaises et des Congolais de voir enfin leurs conditions de vie socio-économique être améliorées parce qu'on ne peut pas se battre pour l'alternance mais sans penser à ce que cette alternance puisse servir en une opportunité dans le sens de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il y a sérieusement un problème de gouvernance et aujourd'hui la volonté politique affichée est que tout le monde mette la main à la patte pour pouvoir apporter un changement substantiel dans notre pays. Donc, nous considérons que faire ce forum pendant cette période c'est le moment le mieux indiqué pour notre part parce que il est un moment qui où on considère que les forces vives de la nation peuvent chacune là où elles sont apportées sa pierre pour essayer autant que faire se peut permettre à notre pays d'aller de l'avant. Prenez rendez-vous donc avec Oscar Kabomba à 21h. A la Société Nationale d'Assurance on nous parle de l'ouverture d'une nouvelle direction qui va se charger de contrôler les provinces du Manima du Nord et du Sud qui vaut dans les traitements des dossiers d'assurance. Reportage. Cette nouvelle direction est désormais opérationnelle au sein de la Société Nationale d'Assurance à l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la direction Est elle regroupe les Nord-Sud-Kivu ainsi que la province de Manima. Elle sera dirigée par les directeurs Nkiri Malembe mais il a été installé ce vendredi 18 septembre en présence du ministre provincial de finances David Kamua et différentes personnalités de la province. La création de cette nouvelle direction s'est suite aux impératifs liés à la réorganisation et à la redynamisation de la SONAS a dit les directeurs des services généraux. La direction générale de la SONAS animée d'une nouvelle vision managériale attirée les leçons des avatars ayant jadis ploumée les fonctionnements harmonieux de l'entreprise et susciter commentaires les finances observations et critiques diverses au regard de l'expérience passée et l'entend désormais imprimer un nouvel élan et améliorer les systèmes de gouvernance de l'entreprise. Les directeurs régionaux ont reconnu les soucis de rapprocher la supervision des activités des agences de la SONAS auprès de la direction générale pour surtout faire face au PMA des sinistres qui est la mission principale de la SONAS. Nkiri Malembe a demandé à ses collaborateurs de bien assurer la mission principale de la SONAS avant de leur promettre une nette collaboration. La mission dévolue à une directeur des régions et la coordination de l'ensemble des activités des agences passées sous son réunion d'action avec la direction générale et aussi la représentation de la direction générale auprès des différentes autorités provinciales et directoires qui couvraient notre région. C'est dire combien est structurellement collaborative cette fonction. Toute notre disposition à travailler avec Chalet humaine dans l'ordre et la discipline. De son côté, le ministre provincial des finances a promis l'accompagnement du gouvernement provincial avant de demander à tous les services de l'État de faire confiance à la SONAS. David Camon a cependant demandé aux animateurs de la SONAS la qualité de travail. Pour que vous puissiez effectivement bénéficier de cet accompagnement, vous avez également une obligation. Vous avez donc l'obligation à votre côté de faire en sorte que la SONAS soit toujours une société qui vise l'excellence. La paix, l'unité et la cohésion du parti l'oumbiste de Palou ce sont là les thèmes développés par les secrétaires permanents de ce parti Godefroy Maïobo au cours d'une matinée politique. Reportage. Ambiance des grands jours au siège du parti l'oumbiste unifié nous sommes à Debonhomme dans la commune de Matete. Le siège a été vite envahi par de nombreux militants du parti de l'intérieur tout comme de l'extérieur ils sont venus suivre la locution du secrétaires permanents à titre intérimaire. L'honorable Godefroy Maïobo les a invités à cultiver l'unité à vivre comme un seul homme et à ne pas suivre les détracteurs politiques en mal de repositionnement qui cherchent à tout prix à diviser cette formation politique. Les statuts du Palou stupident disent que tout changement ne peut intervenir qu'au travers le Congrès selon la vision du Patriarche fait Antoine Gizenga-Fundji car le Congrès a les compétences explicites et exclusives ainsi que celles qui peuvent s'extroyer en cours de session. Il est bien prévu que le Congrès est au-dessus de tous les organes du parti. Personne ne peut lui donner le point inscrit à l'ordre du jour et que c'est lui-même qui est souverain à se donner ce de quoi il va traiter comme matière et finalement les statuts eux-mêmes ont déterminé qui peuvent participer au Congrès. Alors, il est aussi bien déterminé dans nos statuts, dans nos textes que seul le président de l'exécutif du parti qui était le secrétaire chef du parti Antoine Gizenga et finalement Louis Guizenga en tant que permanent qu'il avait succédé au comité exécutif du parti et finalement aujourd'hui à la permanence du parti qui est géré par les camarades Godefroy Mayobo. Seul le président du comité exécutif qui est compétent à pouvoir convoquer les congrès. Et Godefroy Mayobo d'ajouter les congrès ont les pouvoirs les plus étendus sur toutes les questions concernant les partis et la plénitude de la légitimité politique ainsi que la légalité juridique pour un responsable au sein du parti loumoumbiste unifié. Et ce pouvoir ne peut provenir que de l'élection à travers les congrès. Il y a un seul palou et un seul siège du parti. C'est à des bonhommes a-t-il conclu ce bien dit et l'ambiance était au rendez-vous. Vous le savez déjà la République démocratique du Congo va présider l'Union africaine pour la session prochaine. Une conférence débat sur la place de la RDC en Afrique a été animée aujourd'hui à Notre-Dame de Fatima. Cette conférence a été initiée par le directeur du magazine Renaissance africaine Freddy Moulumba. Conférence suivie par une autre conférence animée par le ministre de la Coopération Pépé-Guillaume Mangiolo sur la présidence de la RDC à l'Union africaine. On a le tout avec Pati de produire de nouveaux paradigmes économiques et qu'attendre que nous sommes européens tout comme la Banque mondiale de nos édits. Il faut que les Africains aussi apprennent ça. Nous devons travailler. Ce ne sera pas facile parce que les autres nous en vivent. Donc nous devons chercher notre façon de voir les choses. Donc ça suffit qu'il faut donner à nos enfants, nos petits-enfants qui sont à l'école aujourd'hui et notre imaginaire. Le professeur Kabongo Malou a axé son intervention sur la renaissance africaine et le panafricanisme concepté dans les buts de combattre la pression occidentale et d'affirmer l'identité de l'homme noir dévalorisée jadis par la domination et la colonisation occidentale. Pour s'afficher sur les chiquets internationaux, les Africains doivent être unis et ne pas s'engager en ordre dispersé. La zone de libre-échange continentale africaine pour la circulation des personnes et la facilitation des échanges commerciaux est-elle une réponse pour le développement de l'Afrique ? Valentin Bongoen, directeur du magazine Émergence du quotidien Fraternité Matin des Côtes d'Ivoire est revenu sur son historique, son intérêt et ses chances d'aboutissement. Tous ces orateurs ont mis l'accent sur l'urgence de la matérialisation des États-Unis d'Afrique étant donné que la domination occidentale a duré plus de cinq siècles. Quoi de plus normal que l'Afrique explore d'autres horizons vers l'Orient dans le contexte des partenariats gagnants-gagnants. Ces débats étaient suivis d'une conférence des presse du ministre de la coopération et intégration régionale Pepe Mandjolo en prélude de la présidence par la République démocratique du Congo de la prochaine session de l'Union africaine en février 2021. Si on nous fait la guerre, c'est parce que nous possédons la matière première qui font partie des enjeux internationaux. Dans les 15-20 ans à venir, la RDC va devoir remplacer tous les pays membres de l'OPEP. Un pays qui représente la transition énergétique de la planète. C'est le même pays qui avait représenté la transition ou la mutation industrielle avec les caoutchoucs. Donc cette idée, c'est qu'on souffre aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, nous sommes le centre du monde en termes de ce que nous apportons à la planète en termes de ce que nous apportons à l'Afrique aussi. Plusieurs invités ont répondu présents à cette conférence débat parmi lesquels les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Grande-Bretagne. Nous déduons ce journal à notre consoeur journaliste et reporter Yolande Voka qui souffle sur une bougie de plus ce 19 septembre 2020. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle reçoit nos voeux les meilleurs Yolande. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à sa production. L'information reste en continu sur nos antennes. Restez branchés. Au revoir et bon week-end chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada